Si vous aimez les défis pédagogiques, si vous aimez être à l'écoute, partager, si la didactique et la pédagogie sont vos livres de chevet, devenez conseiller pédagogique. Je m'appelle Sébastien Clerc, je suis conseiller pédagogique à Paris. Corinne Cypré, je suis actuellement conseillère pédagogique. Au départ, j'étais ingénieure agronome pendant une dizaine d'années et je me suis reconvertie. Je suis devenue professeure des écoles, ensuite coordonnatrice de réseau d'éducation prioritaire, directrice d'école. J'ai passé le certificat d'aptitude aux fonctions de maître formateur, le CAFI PEMF, et je suis devenue conseillère pédagogique de circonscription. Le métier de conseiller pédagogique, c'est tout d'abord accompagner des équipes, accompagner des directeurs, former aussi et créer du lien. Être un collaborateur de l'inspecteur de l'éducation nationale qui pilote la circonscription. Un collaborateur des écoles et des directeurs pour les aider. Un collaborateur des enseignants aussi dans des actes de formation, de proximité, comme nous les mettons en place depuis quelques années avec les formations en constellation. Réfléchir ensemble et dans le même objectif. Les missions, il y en a beaucoup, chaque jour est différent. Je suis un des enseignants débutants, néo-titulaires, en allant les voir dans les classes. Nous rédigeons des rapports de visite. Il faut aider aussi à l'application de la politique éducative. Ils ont un rôle un peu plus administratif, d'aide auprès de l'inspectrice. Donc à Paris, c'est la proximité des écoles, la proximité du rectorat, des lieux de formation des formateurs. Pouvoir un peu aller d'une école à une autre, rencontrer de nouvelles personnes, être au plus près des équipes. Et les institutions culturelles qui sont très proches et très nombreuses. On peut compter sur des partenaires, les professeurs de la ville de Paris par exemple, qui interviennent en EPS, en art et en musique. Le métier de conseiller pédagogique est un métier très enthousiasmant, très varié, on ne s'ennuie pas. On a un pied dans la classe et un pied vers la recherche, puisque nous avons du temps pour consulter les ressources pédagogiques et les apports de la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada